Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Lens pour un nouveau match, un match de Dominos Ligue 2, un choc dès la deuxième journée entre le Racing Club de Lens et l'en avant Guingamp, un match qui sent déjà bon la Ligue 1 entre deux clubs qui ont des ambitions similaires, Guingamp qui a été relégué de Ligue 1 et Lens qui a frôlé la montée. On va aller dans un Bollard qui va être bouillant avec près de 30 000 personnes en avant. Donc ce premier match à Bollard est toujours un événement pour le peuple lençois. Cette année, pas de cortège, pas de cortège d'avant match comme il y avait pu avoir l'an passé et comme l'il y a régulièrement. On se concentre sur le match pour tout donner, la Marek va encore donner pas mal de voix. Nous on est en tribune Trannin, tribune populaire qui est la troisième tribune on va dire de Bollard. On avance et on va parler un peu plus de ce match. Donc là on se retrouve sur le parking de Bollard. Le Racing Club de Lens qui a enregistré une hausse au niveau des abonnements malgré la hausse des prix qui a été liée à la super saison l'an passé. Cette année, déjà 15 000 abonnements ont été vendus, la campagne n'est pas finie. Donc ça laisse présager encore une belle hausse. L'année dernière, il y avait à peu près 14 000 personnes abonnées au stade Félix-Bollard qui est en approche devant. Donc voilà, on est dans le tunnel pour bientôt accéder à la tribune qui est là juste derrière moi. On va espérer un match important. Si le match a été bon, c'est que cette vidéo est sortie et que vous la voyez en avant. Les joueurs de Guingamp qui rentrent à l'échauffement dans ce stade Bollard qui commence à se remplir et qui devraient être pas mal pleins en ce mois d'août qui est favorable au tourisme notamment pour ces clubs de Ligue 2 et des enceintes mythiques comme le stade Bollard. Au bord de la pelouse, les joueurs de Guingamp sont juste derrière moi à l'échauffement. Les joueurs du Racing Club de Lens rentrent dans le stade aujourd'hui à Bollard. C'est parti pour cette deuxième journée de Messi. Les joueurs l'ençoit qui saluent le public et en premier lieu la Marek avant de débuter leur réchauffement. En ce mois d'août, l'effectif de Guingamp n'a pas encore été grandement modifié. Des joueurs comme Rodelin, Blas, Kouka Brac sont encore là. Marcus Turam lui a été vendu à Manchen Galbar. Mais Guingamp possède encore l'un des meilleurs effectifs de Dominos Ligue 2 avec notamment son attaquant Nolan Roux qui a été formé au Racing Club de Lens et qui a porté ce maillot 100 euros, ce fameux maillot à damier il y a quelques années. Dans l'effectif de Guingamp avec quelques recrues, notamment Melo de Rodez ou encore Brian Pelé et Morgan Poitie. Deux joueurs qui évoluent à 3 la saison passée. Donc voilà, on est à 15 minutes du début du match. Les supporters à l'ançoit à la Marek qui lancent les premiers champs. Les joueurs rentrent au vestiaire. On se retrouve pour le moment à la Courbeau de Racing Club de Lens. C'est parti pour l'arbre, il est bien chiant. Les joueurs rentrent au vestiaire et aux joueurs rentrés. Attention, on va révéler la concordination du Racing Club de Lens. Bonsoir, salut ! Déton ! Dieu vient du saut ! Déton ! Dieu vient du saut ! Dieu vient du saut ! Déton ! 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8 ! Division 17, 1, 1 ! Donc les deux équipes sont dans le tunnel et prêtes à rentrer. Le match est devenu à 16h30. Le stade qui s'est bien joué, vous l'avez bien vu. Donc j'avance nous à la lance race et l'entrée des deux équipes Allez, les sauts et oh ! Vous êtes les plus forts ! Allez, lance ! Allez, bravo ! Tous unis sous les mêmes couleurs Et l'orçoit chante avec ferveur Allez, l'orçoit ! Allez, l'orçoit ! Allez, l'orçoit ! Tous unis sous les mêmes couleurs Et l'orçoit chante avec ferveur Allez, l'orçoit ! 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 Donc c'est parti ici pour ce premier match de la saison C'est Ack-Bollard, une saison qui s'est un coup prometteuse pour le racisme de l'ence C'est parti depuis 30 secondes ici Et on se dévoit entre le racisme de l'ence Il en a donc pas marre et qu'il ait vouloi à sa première banderolle Sur laquelle il est inscrit une marrec debout C'est bien, pleine, c'est mieux En référence certainement à l'augmentation de jauge qui devrait être effective Et qui a été demandé depuis un certain temps Sur wicked un efendim Surgeonική Surgeonicos Surgeon Surgeon Tro壁 Surgeon 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 Le Racine-Fleuve de Lens se rend de plus en plus plaisant sur les minutes de Marc-Horel-Caillard. On joue la 23ème minute de l'heure. Le Racine-Fleuve de Lens est toujours à 0-0 contre Guingamp. Mais comment ça me puisse que malgré les offensives, Guingampènes est aussi bien présente. Le match se joue au milieu de terrain, 0-0, 23ème minute de jeu. Et donc voilà, c'est la pause ici au Stade-Bollard de Lens sur ce coup-franc assez mal joué. 0-0 entre ces deux équipes. Le jeu qui se trouve la plupart du temps au milieu de terrain. Lens qui ne parvient pas à concrétiser quelques occasions qu'ils ont eues. On se retrouve en deuxième mi-temps pour l'Eco-Rouge. 0-0 entre le RCL égale. Comme l'étaient ses parents, ma mère avait les cheveux blancs. Les hommes, les mineurs de fond. C'est reparti ici à Bollard pour ce match 0-0 entre Lens et Guingamp. J'ai pu profiter de la mi-temps pour rencontrer deux d'entre vous. Donc salut à vous. Je passe un petit coucou aussi au Wolf de l'autre côté qui m'ont envoyé un petit essager dans le match. Salut à vous. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. 0-0 entre Lens et Guingamp à la 46e minute. 2-0 ! 3-0 ! 1-3 ! 2-0 ! 3-0 ! C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !